bonsoir peuple de dieu je bénis dieu dit que les temps sont mauvais ceux qui vont précéder l'on dit juste le redit parce qu'on a l'audit pour interpeller ceux qui croient que l'enlèvement c'est un jeu ceux qui croient que c'est une histoire ceux qui croient que c'est une blague c'est une réalité jésus revient alors aujourd'hui je veux partager je veux plus m'adresser à mes soeurs aux femmes aux jeunes filles parce que c'est ce que le seigneur m'a donné pendant que je cherchais sa face il m'a donné un message et je veux le partager aujourd'hui avec mes soeurs mes mamans mes jeunes filles et mes filles pour que tout ensemble nous revenons au seigneur parce que nous avons vraiment marché dans le paganisme en désordre nous avons été dans le mélange dans la confusion et comme le seigneur est celui lui même qui nous remet sur le droit chemin et c'est lui qui a eu compassion de nous il est revenu à nous pour que nous ne connaissons pas la désert mort que nous ne connaissons pas la colère éternelle et que nous réunions avec lui alors on va lire un peu dans le livre un roi 18 ressorti qu'on a toujours parlé de j'isabelle 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 et on a cru que j'isabelle c'est c'est l'accoutrement c'est l'extravagance le seigneur m'a révélé que c'est vraiment au delà de ça et c'est un esprit un esprit de rébellion un esprit de contestation et d'opposition et qui se manifeste dans la femme et en même temps dans l'homme mais dans la femme parce que la femme a tendance à déborder à aller dans le débordement et c'est pour cela vraiment que je veux développer aujourd'hui ce que le seigneur m'a dit dans le secret par rapport à cet esprit amen si quelqu'un peut m'aider dans la lecture 1 roi 18 je vais toujours couper nous allons lire dans 1 roi 18 à partir du verset 4 verset 4 seulement si quelqu'un a trouvé un roi mon frère tu as trouvé 1 roi 18 verset 4 je vais lire 1 roi 18 à partir du verset 4 je vais commencer au verset 3 Aqab avait appelé Abdias excusez-moi Aqab avait appelé Abdias chef de la maison or Abdias craignait beaucoup Yahweh quand Jézabel exterminait les prophètes de Yahweh Aqab pris son prophète et les cacha et les cacha 50 dans une caverne et 50 dans une autre dans une autre et il est nourri de pain et d'eau Amen La Bible dit que l'esprit de Jézabel tuait les prophètes et le Seigneur pouvait m'expliquer que l'esprit de Jézabel a toujours tué les prophètes jusqu'à aujourd'hui quand on parle de prophète prophète c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur et prophète vient de prophétie quelqu'un qui parle prophétise parle de la part de Dieu et quand Jézabel tue Jézabel tue une parole et des paroles on dit Jézabel a tué 100 prophètes Dieu ne donne pas seulement une parole Dieu peut nous donner plusieurs paroles alors cet esprit d'opposition quand Dieu nous donne l'esprit de Jézabel qui s'oppose toujours à la volonté de Dieu tue la parole de Dieu en nous et quand nous devons parler de la part de Dieu au lieu de parler de la part de Dieu comme Jézabel cet esprit a toujours voulu prendre la place de Dieu alors ça tue la volonté de Dieu dans nos vies ça nous amène à aller à l'opposition de ce que Dieu veut et nous faisons le contraire de ce que Dieu attend de nous qu'est-ce que Jézabel a fait ? Jézabel a exterminé la volonté de Dieu la doctrine de Dieu tout ce que Dieu a désiré et amener les gens à faire le contraire donc j'ai écrit certaines choses que le Seigneur me donnait pour que je n'oublie pas le Seigneur me disait que Jézabel extermine les prophètes ce qu'il fait d'un prophète c'est parce qu'il parle de la part de Dieu le prophète égale prophétie et c'est la parole de Dieu dans le verset 13 Jézabel a toujours tué jusqu'aujourd'hui et c'est ce qu'il continue de faire Jézabel nous fait perdre le courage et la foi l'espoir, l'espérance qu'on a en Jésus Christ et nous avons vu que Elie que le Seigneur a envoyé allait parler de la part du Seigneur Elie après avoir exterminé les 450 soldats de bal et nous avons vu qu'après quand Acabe est allé faire le compte rendu à Jézabel cette femme je parle de Jézabel en tant que femme et je veux vraiment ressortir beaucoup de caractère par rapport à nous les femmes ce que Dieu attend de nous et ce que cette femme Jézabel a raté de faire et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui Dieu attend de nous qu'on soit des femmes vertueuses des femmes qui amènent leur mari à la sagesse des femmes qui apportent des bons conseils par nous qu'on parle que nos maris soient loués aux portes par la sagesse que nous démontrons par la sagesse vraiment que nous apportons dans notre foyer par l'instruction que nous donnons à nos enfants par je ne sais pas ce qu'il y a à dire il y a à dire là-dessus alors qu'est-ce que Jézabel a fait ? Jézabel était remplie de menaces et allait vers Elie et a voulu donner la mort à Elie donc le frère qui vient de parler là parlait tantôt de l'épreuve et nous voyons que Elie qui a été remplie de la puissance de Dieu a exterminé 450 ils n'étaient même pas à 400 ils étaient à 800 mais une seule femme lui a fait trembler et l'esprit qui lui a fait trembler Elie ce n'est pas la femme c'est la domination des principautés vraiment qui se dégageait en cette femme qui lui a fait trembler Elie et nous voyons qu'Elie a demandé la mort donc cet esprit qui nous pousse au suicide l'esprit qui anime Jézabel pousse beaucoup de personnes à se suicider nous voyons beaucoup de personnes des enfants qui se disent qui se jettent comment on appelle sur les rails les enfants qu'on trouve dans les maisons qui ont pris les comprimés les hommes qui n'en peuvent pas des femmes qui n'en peuvent pas prennent les comprimés et meurent c'est cet esprit qui nous amène au suicide cet esprit nous amène à nous décourager à ne pas croire que le Seigneur le Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu hier aujourd'hui éternellement agit toujours et cet esprit est toujours là avec nous qui nous encourage Jésus-Christ nous a donné sa parole dans Jésus il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps et il nous a recommandé je crois que c'est un ordre qu'on prenne le courage et qu'on croit qu'il ne déçoit pas et qu'il ne nous abandonne pas et Jésus-Christ est là il nous encourage et nous voyons que cet esprit a toujours poussé cette femme à faire du mal à faire du mal et à faire du mal à pousser son mari à convoiter à prendre de mauvaises décisions et Elie a allé convoiter le seul terrain la seule partie de portion qu'avait Naboth je crois que c'est Naboth et qu'est-ce que Elie a fait et Akab Akab allait dire à sa femme tout ce que Naboth lui a dit et cette femme-là au lieu de se mettre à sa place et dire ah chérie tu comprends c'est son seul terrain et c'est elle qui a poussé son mari à prendre de mauvaises décisions et prendre même les devants ce que son mari devait faire c'est elle qui l'a fait et elle a même comploté amener des gens vraiment à comploter à les tuer vous voyez et s'asseoir avec des gens pour leur pousser à mentir parce que cet esprit ment depuis le commencement et elle a fait mentir des gens à faire des faux procès finalement ils ont comploté ils l'ont tué et quand ils ont tué Naboth elle est allée dire à son mari et c'est réjouir vraiment de ce qui s'est passé c'est un esprit qui nous amène à ne pas nous répentir à nous réjouir vraiment du mal que nous faisons et nous voyons des femmes vraiment qui poussent les maris à bout elle veut toujours elle veut toujours ne se contente pas de ce que son mari fait tu ne sais pas ce que l'autre a fait pour arriver là où il est mais tu ne te réjouis pas tu ne vis pas du contentement tu convoies toujours ce que les autres ont un esprit vraiment comment on appelle d'insatisfaction c'est ce qu'on dit je crois toujours insatisfait toujours en train de vouloir convoiter le Seigneur nous recommande de ne pas convoiter et il a allé convoiter elle a poussé son mari à tuer et le mari a tué et elle s'est réjouie et elle a demandé à son mari vraiment d'aller prendre au terrain aller prendre ce qui ne lui appartient pas or c'est pas ce que Dieu attend de nous en tant que femme elle a toujours voulu qu'on parle de ce qu'elle fait elle a toujours voulu vraiment prendre la première place prendre les devants comploter faire ce qui n'était pas agréable au Seigneur et nous voyons que les femmes vraiment quand nous sommes dans les foyers le Seigneur voudrait que nous nous mettons en notre place nous nous mettons en notre place de femmes déjà l'homme a créé l'homme Dieu a créé l'homme avant la femme et la femme après Dieu a créé l'homme pour sa gloire et la femme pour la gloire de Dieu et nous les femmes de fois nous renversons les rôles dans les maisons et nous ne savons pas que nous suscitons la colère de Dieu en faisant ce que Dieu n'attend pas au lieu de nous mettre à notre place faire ce que Dieu attend nous ne le faisons pas nous ne le faisons pas mais nous faisons le contraire et c'est que vraiment j'ai tellement eu du mal quand le Seigneur m'a révélé ces choses là je me disais Seigneur fais nous grâce nous les femmes et nous voyons même ce qui se passe quand on vient dans les assemblées le Seigneur ne te parle pas tu te mets à parler tu vois Dieu parler de la part de la bouche d'une soeur comme toi tu veux aussi tu te vois tu commences à convoiter à jalouser tu te mets à parler et quand tu parles tu oublies que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur mais toi tu ne parles pas poussé par le Saint-Esprit tu parles poussé par qui et tu sais que tout ce que nous faisons nous allons rendre compte nous aurons des comptes à rendre nous sommes toujours dans des songes dans des visions selon les penchants de notre coeur ce que nous voyons ce que nous voulons tu te soupçonnes quelqu'un et tu ne peux plus aller vers le frère vers la soeur pour le dire tu viens faire une fausse prophétie une fausse prophétie vraiment parce que tu veux satisfaire les désirs de ton coeur et le Seigneur veut que nous arrêtons ces choses parce que nous aurons des comptes à rendre nous voyons nos enfants ce que Dieu attend de nous nous les femmes c'est de nous mettre à notre place à enseigner nos enfants préparer nos enfants à être des femmes à être des mères à être des épouses et des belles mères dans le livre de 1 Pierre 3 la Bible nous recommande vraiment d'évangéliser nos maris par notre comportement par notre manière de nous habiller mais nous c'est pas ça beaucoup de femmes passent leur temps à l'assemblée elles ne voient pas leurs enfants dormir elles sortent du boulot elles viennent à Didasco c'est pas mauvais de venir à Didasco mais on a aussi des charges nous avons des responsabilités nous allons quel est l'exemple que le mari va suivre toi qui as connu le Seigneur tu es toujours la même personne tu ne changes pas tu es toujours la même femme autaine remplie d'orgueil remplie de mépris remplie de menaces et tu crois que par ce comportement l'homme peut vraiment te changer elle peut vraiment suivre le Jésus que tu adores je ne crois pas le Seigneur veut vraiment que nous changeons le Seigneur veut que nous revenons à lui et en recherchant Dieu dans la parole parce que le Seigneur est dans sa parole pour être des femmes vertueuses nous avons beaucoup l'habitude de dire des paroles comme des slogans mais nous ne réalisons pas la portée vraiment de ce que nous disons parce que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole pour qu'on reconnaisse Dieu on peut voir Dieu par notre manière vraiment de nous vêtir par notre manière de nous comporter et le Seigneur veut qu'on soit des lumières comme il est dit que nous sommes la lumière du monde la femme est la lumière d'abord dans son foyer pour beaucoup des maris qui ne sont pas convertis c'est pas facile je sais Dieu dit qui sait si tu peux sauver ton mari par ta manière de te comporter et le frère a parlé des épreuves nous avons vu ce qui nous ont précédé la parole de Dieu est la même aujourd'hui elle n'a pas changé nous voyons Paul que le Seigneur a demandé d'aller à Rome Dieu qui lui a demandé d'aller à Rome le Seigneur savait ce qui allait se passer au milieu quand on lit un peu acte 27 je crois Paul s'est embarqué dans un c'est un pacobot après ça le pacobot a chaviré et le Seigneur a averti Paul de parler à tous ceux qui étaient là dans le pacobot que voilà ce qui allait se passer et pourtant Dieu savait qu'il allait à Rome et quand il y a eu un naufrage personne n'est mort parce que le Seigneur lui a dit que personne ne mourra personne n'est mort donc on peut être éprouvé vraiment dans le foyer par le mari qui se comporte difficilement qui nous insulte qui nous méprise si vraiment nous avons donné notre vie au Seigneur sachons très bien qu'au temps marqué par le Seigneur nous témoignerons de Dieu mais nous persévérons payer le prix Jésus Christ a payé le prix pour nous il nous a pris tel que nous étions il nous a lavé il a changé notre caractère il a changé notre comportement il nous a donné la capacité vraiment qu'on voit son image par nous mais de fois c'est nous qui mettons comment on appelle ça un blocage par ce que nous sommes que nous demandons vraiment au Seigneur de nous transformer pour que nous soyons ce que Dieu attend de nous vraiment je voulais nous encourager à revenir au Seigneur à arrêter de venir faire un spectacle quand nous sommes ici on attend un moment c'est comme si on dit un moment les prophétesses mais le Seigneur parle quand Dieu parle si tu as l'esprit de Dieu tu peux recevoir ou bien tu peux guérir tu viens faire du chantage tu viens danser ici casser les chaises quand le Seigneur ne t'a rien dit depuis des années c'est toi qui fais la même chose depuis des années c'est toi qui tombes depuis des années c'est toi qui prophétises et on ne voit pas ce que tu prophétises la prophétie on reconnait la prophétie quand la prophétie s'accomplit mais toi depuis des années tu prophétises par un esprit de piton et ce que tu dis ne se réalise pas tu continues à prophétiser sache qu'un jour tu rendras compte on dit que le Seigneur est bon il est lent à la colère mais dans sa colère il nous donne aussi la capacité de pouvoir nous repentir et reconnaître que j'ai trop fait cette fois-ci il faut que j'arrête il faut que j'arrête l'esprit de Jézabel nous amène à l'arrogance l'esprit de Jézabel nous amène à vouloir dépasser les autres à vouloir parler sans arrêt pourtant tu veux parler tu complotes les choses sans tenir compte de ton mari et tu veux lui mettre sur le fait accompli le Seigneur n'est pas quand on fait de telles choses et nous disons que le mari me persécute non il faut d'abord t'examiner pour savoir si ce que tu fais vraiment vient de Dieu et le frère a dit si tu n'arrives pas à gérer ta maison la seule brebis que le Seigneur a mis à côté de toi tu n'arrives pas à la gérer c'est l'église de Dieu que tu vas aller gérer tu ne peux pas gérer l'église de Dieu si tu n'arrives pas à guérir les plaies d'une seule brebis qui est à côté de toi je ne crois pas tes enfants sont rebelles ce sont tes enfants qu'on voit partout en train de fumer c'est à l'église que tu veux venir donner des conseils ah non je ne crois pas que ça peut marcher comme ça Jésus Christ a commencé dans sa propre maison Paul a commencé à créer la repentance dans son propre milieu et quand Paul a prié à présenter Christ tout ce qui était autour de lui ont prêché l'évangile chacun à son frère jusqu'à Nathanael ça s'est fait dans le même village dans un même lieu donc quand nous recevons la parole de Dieu le Seigneur attend vraiment qu'on change qu'on soit transformé ne nous précipitons pas l'esprit de Jézabel amène les femmes et les hommes à la précipitation à prêcher le faux évangile à sortir de la véritable doctrine que Dieu nous donne et vouloir nous montrer venir prêcher les chaises venir prêcher les voyages les habits son épouse les comptes en banque c'est pas ça Christ le Seigneur veut vraiment qu'on parle de lui c'est Dieu qui sauve les gens ce n'est pas nos voyages ce n'est pas les biens que nous avons quand je venais aujourd'hui là j'étais dans le train je contemplais la bonté du Seigneur je pouvais voir les belles maisons et tout d'un coup j'ai dit Seigneur je sais que c'est beau ce que tu me montes mais c'est rien par rapport à ce qui est là-haut rien n'est comparable à ce que tes mains invisibles et puissantes ont conçu et c'est à cela que j'aspire je sais que tout ce qui est sur toi tu vas enrober ça et j'étais ça dans un lac de feu ne m'attache pas à ces choses nous sommes attachés à ce qui va périr nous sommes attachés à ce qui est visible l'esprit de Jézabel veut toujours te donner à dominer sur les autres à ne pas vouloir écouter c'est toujours toi qui as quelque chose à dire et quand on veut te reprendre tu refuses le Seigneur veut qu'on apprenne à nous écouter si Dieu nous a donné une bouche c'est pour parler moins mais nous je m'adresse à moi-même aussi parce que je suis une femme que le Seigneur nous aide vraiment nous avons deux oreilles le Seigneur peut te parler même par ton mari qui est inconvertie si Dieu a utilisé l'âne pour parler à Balaam si Dieu a utilisé une poule pour parler à Pierre mais toi c'est un être que Dieu a créé Dieu a mis en lui comment on appelle une loi morale alors Dieu peut aussi l'utiliser puisqu'il ne connait pas tu te dis vraiment tu ne peux rien m'apporter non loin de là le Seigneur veut qu'on soit des hommes qui écoutent et qui mettent en pratique ce qu'il nous demande de mettre en pratique Amen donc cet esprit vraiment pousse les gens je disais à l'arrogance au mépris et au découragement son âme c'est l'intimidation intimide et nous voyons les femmes qui sont dans leur maison qui portent le pantalon et les maris sont des toutous c'est elle qui prend la décision de ce qui doit être fait c'est elle qui prend la décision même sur les enfants quand l'homme veut donner l'ordre sur l'enfant elle est toujours dans la contestation c'est un esprit qui nous amène à la contestation à la contestation et comment on appelle ça la distraction à nous distraire vraiment des affaires du Seigneur parce qu'elle est dans les apparences cet esprit amène les gens dans les apparences veut toujours être vu qu'on parle d'elle et qu'on ne parle pas de Dieu qu'on voit ce qu'elle dit ce qu'elle a or le Seigneur est le seul vraiment qui nous fait du bien quel que soit ce que l'homme possède quel que soit ce que l'homme a je crois que c'est l'esprit de Dieu qui nous convainc de pécher je ne vois pas une seule chose un seul homme quel que soit le langage quel que soit comment on appelle ça l'éloquence que l'on peut avoir la Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui nous convainc de tout et nous avons besoin de l'esprit de Dieu nous n'avons pas besoin que quelqu'un vire s'exhiber oui Dieu a fait des belles créatures j'enlouis Dieu pour ça je crois que je fais pratique des belles créatures Alléluia Dieu a fait des belles créatures mais au lieu d'adorer la créature ou d'adorer ce que Dieu nous donne nous devons adorer le créateur Alléluia l'esprit de cette femme là pousse les maris vraiment à être je ne sais pas c'est timide ou je ne sais pas parce que quand j'ai continué je me posais la question de savoir si Aqab n'était pas envoûté on parle d'une d'une royauté mais j'ai comme l'impression que c'était Jézabel qui tenait les règnes dans une maison Dieu a adressé comment on appelle ses dessins il y a l'homme toi tu es le sous-chef et nous voyons dans des maisons que des femmes veulent prendre même la place de l'homme et c'est elle qui est le chef dans la maison et je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur attend de nous sachons nous mettre à notre place et connaissons la limite de notre responsabilité parce que Dieu a donné les limites la manière de parler au mari là vraiment c'est la catastrophe il n'y a pas la soubriété si Dieu a donné des chambres devant les enfants elles parlent au mari comme elles veulent elles s'habillent comme elles veulent Dieu veut qu'on soit des modèles nous voyons des femmes qui se mettent en petite tenue devant leurs enfants et nous voulons venir donner des prophéties ici l'esprit de Jézabel amène les femmes à se décaper tu prophéties tu fais le maquillage Dieu t'a créé nous on te retourne aujourd'hui avec je ne sais pas c'est Batman au visage quand tu te regardes est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a créé et tu veux venir prophétiser tu veux porter correction à Dieu la Bible dit que quand Dieu a créé tout ce qu'il a fait il a trouvé ça bon mais toi tu t'es dit non Dieu m'a mal créé c'est sûr qu'il s'est trompé le temps que je voulais avoir c'est le temps que je me fais sache que le jour que Dieu va te juger il va mettre deux personnes devant toi celles qu'il a créées et toi tu t'es fait et tu sauras vraiment que les choses que nous faisons ça suscite nous suscitons la colère de Dieu soyons comme Dieu nous a envoyés sur terre et quand nous avons des faiblesses invoquons notre Dieu Dieu sait d'abord la Bible dit que les femmes sont des vases fragiles nous sommes fragiles même par la création de Dieu quand on voit l'homme et la femme on voit que la femme et l'homme nous n'avons pas le même physique Dieu connait notre faiblesse si tu vois une situation perdurer devant toi ne sois pas comme ceux qui sont partis que Moïse a envoyé explorer le terrain et qui sont venus et disent oh non nous avons vu les enfants d'Anak ça c'est eux ce sont ceux qui ont dit à nos yeux et à leurs yeux nous avons été comme des sauterelles donc se sentient déjà vaincus alors que le Seigneur dit que nous nous irons de gloire en gloire de victoire en victoire nous combattons dans les combats où nous avons déjà la victoire et nous croyons que le Seigneur le Dieu Tout-Puissant dans notre faiblesse il nous assiste et si nous nous tenons avec le Seigneur je crois que nous aurons des victoires demeurons au pied du maître comme Marie de Magdala cette femme dont le nom jusqu'à ce que Jésus vienne sera au pied du maître et si nous nous abandonnons au Seigneur je crois que le Seigneur prendra le contrôle le contrôle de nos foyers je ne parle pas seulement aux femmes qui sont mariées je parle aussi aux jeunes filles qui sont converties qui ont des parents difficiles la Bible dit que lui ne peut voir Jésus est demeuré le même toi tu es insolente à la maison tu ne t'occupes de rien tu imposes aux parents de te faire tout tu t'habilles mal on ne peut pas te parler mais ici tu viens montrer que tu es une fille pieuse ta piété doit commencer à la maison c'est avec les parents que tu vis ce sont des parents par ta manière de voir par ton changement ta transformation il faut que les gens voient le Seigneur en toi mais tu es la même et tu veux prêcher la parole à tes parents je ne crois pas et pour certaines filles puisqu'elles connaissent le Seigneur elles traitent leurs parents de démons elles traitent leurs parents de sorciers du matin au soir ils disent à leurs parents que vous irez en enfer même Jésus même quand il a marché avec je crois dans Luc 1 à partir de 51 à 54 là-bas quand les disciples de Jésus ont demandé à Jésus s'il fallait invoquer le feu il a dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé je ne suis pas venu pour perdre les âmes je suis venu pour que toute âme soit sauvée donc tes parents qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui ils peuvent te précéder toi rien n'est acquis rien n'est acquis nous ne sommes pas à l'abri nous ne sommes pas à l'abri tu peux faire un naufrage comme Paul a fait un naufrage je ne le souhaite pas ça me vient je le dis je ne le souhaite pour personne même moi qui parle aujourd'hui je souhaite que vraiment nous atteignions comment on appelle ça le but qui est de voir Christ tel qu'il est si vraiment le Seigneur nous a sauvés ce n'est pas pour que nous soyons égarés ce n'est pas pour qu'il nous dise je ne vous ai jamais connus que chacun examine sa propre voie parce que nous aurons des comptes à rendre nous aurons des comptes à rendre en tant que maman en tant que soeur en tant que jeune fille le Seigneur peut prendre une jeune fille aujourd'hui mais le temps qu'il lui a prêché le temps qu'il lui a laissé sur terre de prêcher l'évangile si elle ne l'a pas fait elle va mourir là quand elle ira le Seigneur lui dira que je ne t'ai pas connue parce que moi je t'ai allumé pour que tu éclaires ta maison alors tu ne l'as pas éclairé et va là-bas il faudrait vraiment qu'on fasse attention nous avons vu Joseph qui a sauvé le Seigneur l'a sauvé pour sauver seulement les membres de sa famille le Seigneur peut nous donner le salut pour que nous travaillions pour nos parents nous acceptons le Seigneur nous laissons nos parents mourir nous leur têtons de tout et nous venons ici et puis ici je crois que la majorité des gens qui viennent ici sont déjà sauvés nous aussi payons le prix je sais que ce n'est pas facile Jésus nous a montré l'exemple en disant que le prophète n'est pas prophète dans sa propre maison mais nous gardons veillons sur notre témoignage par notre témoignage on peut ne pas voir mais demain Dieu a toutes choses bonnes en son temps et nous voulons toujours amener nos parents à accepter Jésus par la force et nous oublions que la même manière Jésus a été patient pour nous c'est la même manière vraiment Jésus patient puisqu'il aime nos parents plus que nous il aime nos parents plus que nous donc ce que nous devons faire c'est vraiment aimer nos parents et faire en sorte qu'on voit Christ en nous par le changement par notre changement l'esprit qui anime Jézabel pousse les gens comment on appelle ça aller dans les sectes beaucoup de personnes sont dans les sectes pernicieuses puisqu'on dit que Jézabel s'asseillait avec les devins avec les gens qui font la divination cet esprit nous amène vraiment à rentrer dans l'impudicité les maris de nuit pendant que tu es là au lieu de penser à la parole faire repasser la parole dans ton cœur c'est un garçon qui est dans ta classe vraiment que tu as commencé à convoiter nous voyons même aujourd'hui que ce sont les filles qui partent vers les garçons je ne dis pas que ça ne peut pas se faire mais c'est déjà un système je le dis en raison de cause parce que là où j'habite il y a des femmes il y a des jeunes filles quand je les entends parler des fois je suis scandalisé je lui ai posé la question à votre époque vous allez vers les hommes pour dire aux hommes que vraiment tu me plais bon je ne sais pas si je vous parlais à mon époque c'était pas facile c'était difficile d'entendre ces choses vraiment nous allons à la fin des temps je voulais vraiment le dire au moment que dans titre le Seigneur nous recommande à enseigner à instruire quand on parle d'instruction faire à soi les enfants savoir prendre un haut donner un enfant et repasser il y a beaucoup aujourd'hui même le rien ne s'est pas préparé elles ne s'est pas préparé mais elles veulent toujours venir ici on donne la parole mais la parole a besoin d'être accompagnée de la pratique tu ne laves pas les assiettes tu ne fais rien à la maison tu manges seulement et de fois on dit telle mère telle fille donc reconnaissons quelle est la responsabilité qui nous incombe c'est de savoir et pouvoir préparer nos filles à ce qu'elles seront demain à pouvoir et celles qui sont mariées leur amener vraiment à respecter leur mari à s'occuper de leur maison et leurs enfants la prophétie c'est Dieu qui la donne Amen et nous voyons aussi quelqu'un toi tu es orangé comme on mange les papayes tu veux aussi qu'on prenne l'orange toi tu vas venir donner les choses aigres aux gens ce n'est pas ton temps dans le silence le Seigneur te travaille et il y a aussi un phénomène qui se passe dans l'église ni le Saint-Esprit ne t'a touché même Satan ne t'a même pas touché mais toi même tu veux montrer aux gens que tu es là tu commences à gesticuler mais le Seigneur t'a amené là pour te guérir n'as-tu pas pitié de toi-même tu vas retourner vite comme tu es venu laissons le Seigneur nous travailler ça ne sert à rien de nous montrer aux gens ça ne sert à rien vraiment qu'on nous voit qu'on nous entend parler ça ne sert à rien vraiment d'attirer l'attention d'attirer l'attention aux gens ça ne sert à rien du tout nous venons ici pour être sauvés nous venons ici pour être lavés purifiés de nos iniquités nous revenons de loin le frère c'est Alain le frère Alain a dit vraiment quand on est sorti du système le système babylonien est encore en nous le Seigneur prend le temps de nous travailler mais toi tu veux même précéder le Seigneur tu es là tu tombes tu fais qui 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 et tu sais que tu ne fais rien tu n'as pas pitié de toi-même depuis que tu es converti c'est toi qui tombes tout le temps c'est toi qu'on vient soulever où tu es possédé où tu es rempli du Saint-Esprit tu mélanges les deux on ne comprends pas l'Esprit qui est en Jézabel amène la confusion les femmes arrêtons un peu ça vraiment arrêtons ça arrêtons un peu ça arrêtons d'attirer l'attention ce n'est pas ce que Dieu attend de nous nous avons trop de problèmes et nous les femmes nous avons trop de problèmes regardez quand on fait les délivrances c'est toujours nous les femmes mais vous croyez que les frères ne sont pas procédés les frères aussi sont procédés il y a même les femmes qui ne sont pas procédées qui font comme si elles étaient procédées et tu vas provoquer Satan tu ne sais pas celui que tu provoques et quand il va venir t'habiter tu vas regretter vraiment ce que tu avais l'habitude de faire mais on dit garde silence éternel combat pour toi là où tu es assise là tranquillement Dieu te voit tu peux retourner parce qu'il y a des démons qui te quittent sans faire du bruit on dit par le jeune et par la prière jeune à la maison prie avec le Seigneur qui est là il te voit tu viens tu écoutes ta parole c'est la parole qui délivre c'est la parole qui transforme soyons transformés par la parole de Dieu que nous écoutons soyons transformés et par notre transformation au travail nos collègues verront vraiment la transformation il faut voir comment nos soeurs parlent à leur patron manque du respect à leur patron ne veulent pas travailler mais sont toujours prêts à aller prendre la paie alors là vraiment je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire qui concernent les femmes je crois que j'ai quand même dit beaucoup de choses et je crois que le Seigneur nous fera du bien revenons au Seigneur et le Seigneur reviendra à nous pleurons déchirons nos cœurs déchirons nos cœurs devant le Seigneur montrons notre notre misère à Dieu montrons à Dieu que nous sommes nus et misérables il viendra à nous Dieu comprend nos problèmes mais si nous venons déjà quand on lit Jean 2 je crois au verset 6 la Bible dit qu'il y avait 6 vases 6 verres qu'on remplissait qui servaient pour comment la purification mais nous aujourd'hui la purification c'est aussi l'édification Dieu te remplit par la mesure qu'il veut mais toi tu es déjà rempli tu veux que Dieu te donne encore quoi Jézabel c'est tout elle connait tout elle sait tout elle ne veut pas se laisser enseigner elle connait tout elle est déjà remplie elle ne veut pas être enseignée elle connait tout sans connaître l'essentiel c'est Christ Jézabel c'est la religion c'est la tradition et c'est la coutume tu es toujours dans les coutumes dans la mode est-ce que tu sais tu connais la marque qui vient de sortir ça c'est un esprit de Jézabel ne parle jamais de Jésus ne parle de la chair le salaire de la chair c'est la mort qui a connu Christ sans Christ on dit que Paul avait des aiguillons il ne pouvait ne pas parler de Christ quand tu as connu Christ tu ne peux plus parler de toi tu ne parles que de celui qui t'a sauvé la Samaritaine a connu Jésus elle est partie en courant elle avait la cruche elle a balancé la cruche la cruche était son ancien homme elle a les dit elle n'a plus parlé d'elle elle qui n'était pas regardée qui n'était pas considérée ce jour je crois que le Seigneur a fait de la star positivement et c'est ce que Dieu attend de nous c'est-à-dire nous qui ne sommes pas considérés mais quand le Seigneur vient nous vient donner un sens à notre vie nous qui n'étions ni considérés ni regardés quand les gens nous écoutent ils voient que le Dieu tout puissant parle Alléluia donc vraiment je demande à toutes les femmes qui m'écoutent à toutes les sœurs de revenir au Seigneur arrêtons vraiment et c'est mauvais et je veux le dire aussi aux frères l'esprit de Jézabel l'esprit qui est en Jézabel je dis que c'est un esprit Jézabel c'est une femme c'est cet esprit qui pousse aussi la rébellion dans la vie des hommes l'orgueil et tout l'impatience on te dit d'attendre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances tu n'es pas encore autant de Dieu puisque tu connais 15 versets tu veux aller faire ton œuvre et tu as fait ça mon œuvre la Bible dit que l'œuvre de Dieu c'est Jésus Christ le temps que Jésus Christ t'établira le temps qu'il a il a ou un David et le temps qu'il a mis David en action ça a pris un temps donc c'est un esprit de rébellion un esprit de concurrence un esprit de compétition on est toujours en compétition cet esprit amène la jalousie cet esprit nous voit le temps cet esprit nous voit la constance l'endurance la promptitude et la sensibilité à la parole de Dieu cet esprit tout cet esprit nous pousse à faire ce qui est désagréable ce qui suscite la colère de Dieu cet esprit nous pousse à nous jalouser les uns les autres et Dieu nous demande vraiment de nous respecter de nous édifier quand on lit un peu le livre de la Bible dans 1 Corinthien 14 la Bible dit que nous devons nous édifier nous encourager mais cet esprit nous pousse à nous jalouser à nous critiquer à nous calomnier le commérage c'est au milieu des femmes qu'on trouve ça et quand nous finissons de faire le commérage incendier la vie des uns et des autres nous incendions les gens et nous tirons à bout portant avec la langue le frère a pris Jacques parce que quand nous parlons nous pouvons sortir des petits mots mais le petit mot on dit que la langue se vend des grandes choses cet esprit ne craint personne et c'est un esprit vraiment qui nous amène à avoir la fausse piété on est là devant les gens à dire que dedans de nous nous sommes comme des tigresses et le Seigneur nous connaît des tigresses qu'on essaie de nous dire un mot cet esprit refuse qu'on nous fasse des remontances les remarques tu refuses or quand nous voyons la nature de Dieu la piété comment Jésus a été jugé devant ses créatures il n'a rien dit mais l'esprit qui est en Jézabel essaie de lui dire un mot nous allons voir tous les pics qui sont sur le port qui sont dressés contre tout le monde donc vraiment je tenais à parler un peu à nous les femmes de reconnaître d'abord que le Dieu est tout puissant et le Seigneur est venu à notre bassesse parce qu'il veut nous utiliser il ne veut pas nous utiliser avec cet esprit laissons Dieu nous travailler laissons Dieu vraiment nous façonner ne chantons pas seulement et ne récitons pas de belles prières parce que quand nous prions ou à ce qu'elle éloquence ça fait du bien mais est-ce que nous vivons ce que nous disons le Seigneur nous attend vraiment à vivre ce que nous disons parce que quand on vit quand on vit ce qu'on dit ça impacte les gens Amen vos frères a dit ne pas être comme des pharisiens ils mettaient les joues pesants sauf que même ils ne pouvaient même pas remuer du doigt c'est pas ce que Dieu attend de nous le Seigneur nous a monté l'exemple il a nourri les gens il était avec les gens et les gens que les hommes ont même rejetés le Seigneur était avec eux arrêtons de juger regardons d'abord à nous-mêmes regardons ce que nous avons qui ne plaît pas au Seigneur ce qui crée l'inimitié entre le Seigneur et nous est-ce que c'est le bavardage est-ce que c'est l'arrogance est-ce que c'est la jalousie est-ce que c'est la haine est-ce que c'est il y a trop de choses que Dieu nous aide que Dieu nous aide vraiment à apporter nos enfants les filles surtout celles qui sont ici en France même savoir faire les pattes elles ne connaissent pas à plus faute raison lui demander d'écailler le poisson elles ne connaissent pas mais elles aspirent au mariage les mamans n'ont jamais pris le temps de s'asseoir avec les enfants leur parler vraiment du mariage et de ses contours mais on parle du mariage as-tu trouvé un frère c'est comme si la seule bénédiction que nous avons au Seigneur c'est le mariage et juste Dieu peut te laisser là parce qu'il sait vraiment que tu es une vipère la vipère qui s'est accrochée à Pierre toi tu vas aller t'accrocher sur mon serviteur et tu vas tuer sa foi c'est parce que Dieu veut que nous soyons comment on appelle ça des porteuses de vie la vie c'est pas seulement porter la grossesse la vie c'est quand tu encourages quelqu'un qui est en détresse tu vois comment le Seigneur lui redonne la vie c'est ça des porteurs de vie mais qu'est-ce que nous soyons si nous allons tuer même le peu de vie qu'il y avait vraiment que le Seigneur nous aide Amen et je vais parler à beaucoup de soeurs parce qu'en ce moment je parle avec beaucoup de soeurs je disais que Euraculon a soufflé dans la vie de Paul Euraculon souffle dans nos vies mais le Dieu tout puissant ne permettra pas que nous perdons nos vies nous irons de l'autre côté parce que nous ne combattons pas seuls nous sommes avec le Seigneur mais on crie et qu'on lui fasse entièrement confiance qu'on se donne à lui comme des petits enfants et croire qu'avec lui nous triompherons parce que Jésus-Christ est plus que vainqueur Jésus-Christ a gagné le combat à la croix de Golgotha il a livré en spectacle tout ce que nous sommes en train de traverser si Dieu permet que tu passes par là il sait le pourquoi croire au Seigneur ne crois pas que ce sont des enfants d'un axe que tu vois et ne crois même pas que c'est extraordinaire sache que tu as un prix aux yeux du Seigneur pour toi il a payé le prix pour toi son sang a coulé il n'a pas arrêté il est allé jusqu'au bout il est même allé sur terre pour te monter l'exemple et après l'épreuve Jésus-Christ est assis à la droite et Jésus-Christ est Dieu Jésus-Christ est le Père tout-puissant Jésus-Christ est le Père éternel et nous vaincrons avec Jésus que la gloire revienne à notre Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !